On va retrouver son numéro 267 Alors Birollat comme tu peux le voir il remonte ces hommes là On a le numéro 6 aussi qui était parti 9e Quatrième ligne, comme à Lucas. Beau départ aussi, puisque là, il se retrouve dans le complot. Alors que voilà, est-ce que Kevin Brouillet va être capable d'aller chercher cette troisième position ? Alors là, est-elle la question ? Il a remonté de Ludovic Cali au numéro 13, alors que Benjamin Rattier sera en tête avec Frédéric Mousset. Numéro 77. C'est la troisième position, pour l'instant, la bagarre de Mousset. Kevin Brouillet qui a mis l'intérieur du freinage. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de place pour le freinage. Il a réussi à récupérer le freinage en travers de Kevin Brouillet. Voilà, d'ailleurs, on va faire une troisième place. Il est très très choude. Et pour l'instant, c'est plutôt Emmanuel Lecornu qui partait en dixième position de la quatrième ligne, qui est le prétendant à cette troisième marche du podium de cette manche, de cette finale à T3. En tout cas, celui qui maîtrise son sujet, c'est bien le numéro 9, c'est Rattier Benjamin. Alors lui, avec cette C2, il n'a pas eu que des bons résultats cette année. C'était sa première course. Mais là, Saint-Germain, ça a marché comme il le fallait. C'est Mousset Frédéric qui regarde le podium, il est trois tours encore, trois tours justement. Alors. Xavier Cali qui remet le numéro 237, pour l'instant, il est en cinquième position, il est en roue d'en roue. Il sait qu'il y a deux concurrents devant, donc s'il veut une marche sur le podium, c'est maintenant. Il va rester trois tours pour ceux des packagers. Mousset, toujours second, et la troisième place, pour l'instant, n'est encore pas déterminée. Alors qu'on peut regarder comment la troisième position, elle est clatsonnée, puisque derrière, on a qui est vite brouillé, qui joue du clatsonne un peu. Il veut aller la chercher, c'est la troisième position. Il dit à Emmanuel Cornu, mais je ne veux pas te laisser faire, je ne veux pas te laisser monter sur cette barbe. Mouniam, à ma place quand même. Alors là, ils arrivent ces garçons, et je vais te laisser Gérard réanimer cette descente de ces trois garçons-là. Ah, il s'est passé au roue d'en haut, attention, il va passer par l'extérieur. Celui qui brûle par l'extérieur, il va passer cette fois-ci. Au freinage. Bon, il n'a pas eu se faire attaquer. Ah bah oui, je peux te le dire aujourd'hui, il n'est pas attaqué, il n'a pas eu à l'intérieur. Et c'est lui qui va sortir quand même la trienne. Alors là, Kevin, c'est au milieu, soit tu attaques, soit tu te fais attaquer. Ça va être compliqué, et il te restera un tour quand tu vas passer à cette ligue, alors attention. Est-ce qu'il a voulu faire d'intox en montrant à chaque fois son capot avant à l'intérieur, et cette fois-ci, il va venir au freinage à l'extérieur. Pas de problème pour Benjamin Rattier, le numéro 9, efficace. C2, numéro 9. On attend Freddy Mousset, voilà, il a perdu un peu de terrain. Mais il est tranquille, il est serein, en deuxième position, le numéro 717. Et attention pour cette bagarre, en troisième position. Et là, il n'a pas joué, il a pas joué, il est douillé. Mais ça ne passe pas, ça ne passe pas, on se remet derrière. Et attention, il est comme un tantôt à l'extérieur, à ce numéro 200, 200, 300, 100, j'ai pas. Ah, ça ne va pas le faire, il a perdu un petit peu trop de terrain. Il a voulu peut-être offrir le retard. Victor, tu vas l'animer, victoire. Allez, on va aller retrouver Benjamin Rattier. Voilà, Benjamin Rattier, à l'instant. Alors que le numéro 13 passe au ralentris, c'est Ludivy Cagliou, problème technique. Benjamin Rattier, victoire, on a tenté des moussées. Attention, il y a eu un tonneau là-bas, je crois que c'est le numéro 169. Le numéro 169 qui est parti à la faute. Il est tribunal, et il y a un troisième position. C'est le numéro 86.